Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macker, l'auteur de livre « Je calme la vie qu'on bloque ». Dans cette vidéo, une stratégie absolument explosive pour faire croître votre liste. Ça faisait longtemps en fait que j'avais cette idée, que je l'avais noté. J'avais un petit peu la flemme de le faire parce que je voulais être précis. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. En fait, comment j'ai eu l'idée ? C'est que j'ai écouté une interview dans Mixergy qui est un podcast que j'écoute très souvent de quelqu'un qui s'appelle Sam Parr qui a créé une conférence. Alors, c'est son business model, il crée en fait, cette conférence qui a lieu une fois par an, c'est à San Francisco. Donc, ça s'appelle « Hustle Conf Conference ». « Hustle », c'est se démerder, trouver des moyens, être un malin, etc. Et en fait, l'idée, c'est pour les fondateurs de start-up qui ne sont pas des ingénieurs, qui ne sont pas des personnes techniques, ce qui est mon cas. C'est pour ça que ça m'a intéressé. En fait, il a expliqué dans cette interview qu'il a utilisé une méthode qui lui a permis de faire passer sa liste à 75 000 inscrits en quelques semaines. Et en fait, comment il a fait ? Il s'est inspiré d'une interview sur le blog de Tim Ferriss, d'une start-up qui s'appelle Harris. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dollar Chef Club qui est une start-up assez connue. En fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il vous livre des rasoirs automatiquement. C'est un modèle par abonnement. Et Harris, ils ont fait le même… Voilà, c'est un concurrent en fait de Dollar Chef Club. Sauf que pour leur lancement, ils ont donc utilisé cette fameuse stratégie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait en fait un concours. C'est-à-dire qu'une fois que vous étiez inscrit sur une page, donc il y avait une page opt-in. Donc, il faut s'inscrire à leur liste email, etc. Donc, il faut entrer sur l'adresse email. Et juste derrière, on peut en fait participer à un concours où en fait, plus on recommande de personnes et plus on va recevoir de cadeaux. Et en fait, il y a un système de palier. Donc, je ne sais pas si vous recommandez cinq personnes, vous allez recevoir, je ne sais pas moi, un porte-clés. Dix personnes, vous allez recevoir un rasoir. Cinquante personnes, vous allez recevoir le kit avec le rasoir, la mousse à raser, le blaireau, etc. Donc voilà, ils ont un système de palier comme ça. Je crois que le maximum qu'on pouvait recommander de personnes, c'était peut-être 50, 100 ou 200 personnes, je ne sais plus. Et en fait, donc ils expliquent, ils détaillent leur opération sur le blog de Tim Ferriss et Sam part avec sa conférence. Il a fait exactement la même chose et ça lui a permis de créer une méga liste en seulement quelques semaines. Donc, on va parler un petit peu de cette stratégie puisque c'est un truc que moi je vais peut-être utiliser dans mon business. Je suis allé voir un petit peu, j'ai analysé l'article sur le blog de Tim Ferriss. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont eu en fait 100 000 personnes qui se sont inscrites. Donc ça, c'est pour Harris. Donc, 100 000 personnes en une semaine. Et donc, quand ils ont fait leur lancement, ils ont eu cette liste auxquelles ils ont pu marketer, envoyer des emails pour vendre leurs produits. Et ils expliquent que… Alors, parce que le problème, c'est que ça a un coup, c'est-à-dire qu'il y a les cadeaux, il y a les gagnants, il faut envoyer les cadeaux, etc. Ils expliquaient que ça leur a coûté 50 000 dollars. Ça veut dire qu'avec 50 000 dollars, ils ont créé une liste de 100 000 emails. Ça veut dire que chaque email leur est revenu en moyenne à 50 centimes de dollars. Et en fait, la question qu'on peut se poser et la question à laquelle il n'y a pas de réponse dans l'article de Tim Ferriss, c'est OK, c'est super, mais est-ce que ça rapporte ? Est-ce que c'est rentable ? Combien ça rapporte ? Il y a des gens qui ont posé la question dans les commentaires, il n'y a pas de réponse à porter. Et c'était évidemment une question que je m'étais posée et aujourd'hui, j'ai tilté et je voulais partager ça avec vous. C'est qu'en fait, il y a un concept. Il y a un concept… Alors moi, je lis pas mal de littérature, d'articles de blog dans le domaine des startups. Et il y a un concept justement où je m'intéressais un petit peu au freemium. Et les gens qui parlent du freemium expliquent que quand vous avez une offre gratuite, vous avez en général, vous pouvez tabler sur le fait que 10 % des utilisateurs vont devenir clients. Et si vous regardez un petit peu les business sur internet, moi j'ai plusieurs business sur internet, c'est ce que je constate. C'est qu'en général, on est aux alentours de 10 %. Alors ça peut être 5 % sur certaines thématiques, sur certains marchés. Je sais que sur mon blog d'anglais, je pense que j'étais plutôt à 5 % des inscrits qui deviennent clients puisque je suis très agressif également au niveau de la captation d'adresse email. De l'autre côté, sur le webmarketing, j'avais un tunnel de vente il y a deux ans avec une offre à 7 €. Et deux semaines après l'inscription, enfin trois semaines après l'inscription, j'avais 14 % des inscrits qui devenaient clients. Donc ça veut dire trois semaines seulement après l'inscription, j'avais déjà plus de 10 %, 14 % des inscrits qui étaient devenus clients. Donc vous voyez bien que ça dépend des business, ça dépend des offres, ça dépend des tunnels de vente, ça dépend de votre stratégie d'acquisition d'email. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Mais je me suis dit voilà, si sur ces 100 000 adresses email, il y a 10 % qui deviennent clients, ça veut dire qu'ils vont acquérir 10 000 clients. 10 000 clients, ça leur a coûté 50 000 dollars. Ça veut dire que pour récupérer leur investissement, il faut qu'ils génèrent au moins 5 dollars par client. Sachant que c'est des offres par abonnement, je ne suis pas allé voir sur leur site, mais je pense que les offres par abonnement, ça doit aller de 15 dollars à 40 dollars, que les gens restent en moyenne au moins 3 à 6 mois. Je pense que de toute façon, c'est assez difficile de ne pas être rentable sur cette opération. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous pouvez regarder un petit peu ce que fait Sam Parr également avec HustleConf. Je sais que je l'ai vu répondre à Andrew Warner qui est la personne qui fait le podcast MixerJ il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Il disait qu'il avait plusieurs centaines de milliers d'adresses email. Donc voilà, laissez-moi votre avis en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. En ce moment, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog » dans lequel j'explique comment j'ai créé mon business sur Internet. Il vaut 19,80 euros à la FNAC et sur Amazon. Vous pouvez le télécharger tout de suite gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo. C'est facile à lire. On apprend plein de choses. J'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Vous pouvez l'avoir tout de suite gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo, en m'indiquant qu'il reste d'image. Je vais vous envoyer le livre. A tout de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye !